Merci beaucoup pour cette invitation et merci pour cette présentation. Je suis à la fois un peu impressionnée par tout ce que vous avez dit et j'espère ne pas vous décevoir. Mais je dois dire également que c'est la première fois que je parle de mon travail sur mon bar, à mon bar. Et du coup, ça aussi, ça m'impressionne pas mal. Et en arrivant ici ce soir, j'étais très émue. Et j'étais très émue, vous allez voir, à la fois, évidemment un peu de tristesse, puisque j'ai habité ici et une grande partie des gens que j'ai connus, que j'ai aimés ici, sont décédés. Mais aussi une grande excitation parce que comme je revenais pour la première fois depuis une dizaine d'années, après avoir fait des enquêtes de terrain dans d'autres régions, je me disais que vous aviez beaucoup à m'apprendre et que j'avais beaucoup à apprendre de ce qui s'était passé à mon bar depuis que je n'y viens plus du tout. Donc je vais commencer par vous dire un peu, même si Mickaël l'a déjà un peu fait, comment mon histoire personnelle est partiellement liée à mon histoire professionnelle. Et puis ensuite, je vais remplir la commande qui m'a été faite, mais de façon un tout petit peu différente de ce que j'avais annoncé. C'est-à-dire que je vais revenir non seulement sur le travail à côté et sur mes recherches très récentes sur la région, mais je vais passer par quelques enquêtes que j'ai faites entre-temps et où je ne travaillais plus directement sur des questions de travail des femmes et de place des femmes. Donc je vais essayer de vous promener dans l'ensemble de mon itinéraire de recherche depuis ma première recherche en vraie grandeur qui s'est passée ici. Donc comme l'a dit Mickaël, j'ai grandi ici, j'ai passé mes études, mon école primaire ici, j'étais élève à l'école Joliot-Curie et mes grands-parents passaient leur retraite ici et ma grand-mère était originaire de mon bar et elle était elle-même la petite fille d'un ouvrier de l'usine Corcreux et sa mère, non, elle était la fille d'un ouvrier de l'usine Corcreux et sa mère avait été couturière des Montgolfiers à l'abbaye de Fontenay à l'époque où c'était une papeterie et mon grand-père avait, mon arrière-grand-père avait aussi été ouvrier à la papeterie de mon bar. Donc j'ai grandi ici quand j'étais enfant. Ma mère avait fait sa carrière à Paris, elle était restée à Paris pendant que j'étais ici et j'ai grandi en étant la parisienne du quartier de la rue du Beugnon. Donc j'ai des souvenirs de parisiens tête de chien, parigots tête de veau et j'ai aussi des souvenirs d'avoir été considérée comme le petit génie à l'école parce que ma grand-mère m'avait appris à lire avant le CP ce qui se faisait dans la petite bourgeoisie. Ma grand-mère avait été institutrice de l'époque et du coup quand je suis arrivée, on m'a fait sauter le CP et j'étais terrorisée parce que je suis arrivée en CE1 et j'écrivais bien sûr, mais j'écrivais très lentement et j'étais beaucoup plus petite que mes camarades, donc ce n'était pas très agréable. Ensuite, je suis partie, j'ai fait mon collège, mon lycée à Paris. J'ai fait des études de sociologie. Je suis rentrée à l'école normale supérieure de jeune fille. Et j'ai commencé quand j'étais en licence. J'hésitais en fait, j'avais fait de la philo, j'avais fait du grec. Et puis je trouvais que c'était quand même ennuyeux d'être tout le temps dans les livres. Et je me suis décidée à faire de la sociologie simplement parce que je voulais rencontrer des gens et que je voulais parler avec des gens et que je voulais mettre mes capacités de travail au service de la société contemporaine. Donc je me souviens très bien de ma première enquête quand j'étais en licence. Donc j'en parle parce que c'est, au fond, l'enquête où j'ai le plus travaillé sur les femmes. C'était ma première enquête. On était, c'était une enquête, c'était un exercice. On faisait un stage de terrain. On était une quinzaine d'étudiants avec des profs. Et puis on apprenait qu'est-ce que ça voulait dire de faire des enquêtes. Donc on allait voir des gens. On essayait de réfléchir sur lesquels on voulait voir, sur quoi on voulait travailler. Et moi j'avais décidé de travailler sur les femmes d'agriculteurs dans le Perche. On était dans le Perche, c'était une semaine dans une région assez reculée, très peu industrielle et où l'essentiel des activités était agricole. Donc c'était en 1977 et je me souviens très bien de deux entretiens qui m'avaient marquée à ce moment-là. Donc quand on est sociologue, on observe, on discute. Et puis à certains moments, on s'installe, on explique ce qu'on fait et on commence à enregistrer, comme maintenant beaucoup de gens font. À l'époque, ce n'était pas tellement habituel. Et donc j'avais rencontré, j'avais enregistré deux épouses, deux agricultrices. Pas deux épouses, deux agricultrices. La première agricultrice, elle était l'épouse d'un métier très pauvre. Et elle avait une fille unique qui faisait de l'accordéon, qui était petite et elle avait de grands espoirs dans sa fille. Et j'avais interviewé, donc c'était, je travaillais sur les femmes. Donc ce qui m'intéressait, c'était cette dame. Donc on s'était installés. Et puis je lui avais dit, vous allez me raconter, vous allez me faire votre emploi du temps, vous allez me raconter une journée de travail. Et puis elle m'avait dit, voilà, je commence très tôt. Je vais, c'était une exploitation laitière, donc je vais traire les vaches le matin très tôt. Et puis à 8h du matin, je rentre à la maison. Et son mari la coupe et dit, oui, à 8h du matin, elle a fini de travailler. Et puis je regarde la dame, il continue, elle ne s'est pas imperturbable. Et elle disait, ben oui, je rentre à la maison, donc il y a beaucoup de choses à faire. Je fais du ménage. Moi, je voyais que par terre, c'était en terre battue. Donc je me disais, le ménage en terre battue, ça ne doit pas être simple. Et puis elle continuait imperturbable à raconter sa journée de travail avec son mari qui trouvait que bon, ben 8h, c'était fini, quoi. Et puis la deuxième que j'ai rencontrée, qui m'a aussi beaucoup impressionnée, c'était une dame qui était veuve. Et qui était la fille d'un gros exploitant agricole qui faisait aussi des vaches laitières, mais qui était quelqu'un qui avait, enfin qui était un notable, un agriculteur important. Et donc elle faisait des, enfin l'exploitation faisait des, faisait de l'élevage aussi de taureaux pour la reproduction. Donc elle était très, elle avait beaucoup de compétences en zoologie, etc. Et comme elle était veuve, depuis son veuvage, elle était chef d'exploitation. Et c'est à ce moment-là que j'avais découvert qu'à cette période lointaine, pour être chef d'exploitation et femme, il fallait être veuve ou à la rigueur divorcée, ce qui n'était pas très courant à l'époque. Donc ça, c'était mon premier travail de terrain. Donc j'en avais tiré des choses sur la modernisation de l'agriculture et le rôle des femmes dans la modernisation de l'agriculture, qui est un thème connu, notamment par les historiens, depuis la guerre de 14-18, puisque c'est le premier moment en France où, les hommes étant tous partis, les femmes avaient pris beaucoup d'importance dans les activités productives. Donc ensuite, j'ai décidé très rapidement de profiter de l'opportunité de la maison, puisque ma grand-mère avait une maison où j'avais grandi, qui était au Champs-de-Foy, et j'ai commencé à regarder qu'est-ce qui pouvait m'intéresser dans la région, et je ne sais plus du tout pourquoi. J'ai décidé de travailler sur le village de Crépons. Et ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était quelque chose qui était un peu en lien avec l'enquête précédente, mais qui à l'époque était quand même plus influencée par les travaux de Pierre Bourdieu. La première enquête, c'était plutôt les travaux autour de la Bretagne, enfin, les travaux sur les femmes. Et là, c'était plutôt ce qui m'intéressait, c'était les stratégies matrimoniales, donc c'était les questions de famille. C'était comment se reproduisaient les familles et comment cette reproduction des familles paysannes, donc dans le village de Crépons, avait été, à un moment ou à un autre, avait croisé l'histoire industrielle locale et comment, au fond, les différentes exploitations de Crépons s'étaient transformées avec le fait que la proximité de l'usine était de plus en plus importante, intéressante, etc. Donc, je ne vais pas raconter dans le détail toutes mes enquêtes, mais pour Crépons, donc j'avais à nouveau un souvenir marquant dans cette question au fond de la représentation que mari et femme pouvaient se faire du travail. Et c'était une des grosses exploitations. Donc, il y avait eu, après la guerre, trois grandes exploitations à Crépons, puis des plus petites. J'avais aussi interviewé les agriculteurs qui tenaient leur exploitation malgré le fait qu'elle n'était plus viable, donc qui étaient à la fois ouvriers à l'usine et exploitants agricoles, ce qui a été ensuite un de mes sujets. Mais donc, j'étais sur une des grandes exploitations de Crépons et le fils de cette exploitation était en fait devenu contre-maître à l'usine. Et on était deux enquêteurs, un copain et moi, et on interviewait le mari et la femme. Donc, moi, je parlais avec le mari et mon camarade parlait avec l'épouse. Et les deux nous ont raconté, ont s'intéressé à pourquoi, au fond, le mari, au lieu de continuer à la ferme, avait pris un travail à l'usine. Et donc, il me raconte à moi, pendant que son épouse parlait avec mon copain, il me raconte que sa femme était institutrice et que, voilà, lui imposer de faire la traite, c'était encore des exploitations laitières, il sentait pas du tout, il sentait que ça allait pas marcher et donc il valait mieux qu'il quitte. Parce que, comme vous savez, une exploitation laitière, c'est quand même, il y a bien du travail pour deux personnes à l'époque, c'était plutôt du travail de couple. Et pendant qu'il me racontait ça, elle racontait à mon collègue que, au fond, son mari s'était un peu sacrifié pour laisser l'exploitation à ses frères et que c'est comme ça que, puisque les frères voulaient reprendre, il avait repris l'usine. Donc, sur le coup, j'avais pas fait tellement attention à ce malentendu, j'avais juste parlé de ça dans ma maîtrise. Et puis, à l'époque, comme encore aujourd'hui, je faisais lire une partie de ce que j'écrivais, alors pas toujours tout, puisque ensuite, quand c'est publié, je fais relire, mais là, c'était juste une maîtrise, donc ça se faisait pas trop de faire relire aux personnes qu'on avait interviewées, donc j'avais pas mal de gens que j'avais interviewées, j'avais fait relire, j'avais fait circuler mon mémoire de maîtrise et c'était tombé dans les mains de ces personnes que j'avais interviewées qui ne s'étaient jamais dit l'une à l'autre ce qu'elles nous avaient dit. Et donc, du coup, après, quand je suis revenue, il y a un copain qui m'a dit « Tu sais, quand même, ton bouquin, ça s'est pas très bien passé dans le couple machin et donc ils sont pas très contents contre toi. » Et donc, c'est là que je me suis dit d'abord, ce que je savais, mais j'étais un peu jeune, c'est qu'il y a des vérités qui sont pas bonnes à dire aux gens qui vous les disent, qui sont pas bonnes à redire et puis surtout qu'en fait, il y avait un nœud dont il n'avait jamais parlé sur pourquoi le mari était parti à l'usine. Donc, j'arrive maintenant au travail à côté, donc ça, ça a été ma grande recherche, les recherches précédentes, c'était des exercices et là, ça a été ma thèse, donc j'ai passé beaucoup de temps ici, je me suis réinstallée ici complètement et puis j'ai vécu un moment et puis ensuite, je suis partie pour pouvoir rédiger ailleurs, parce que quand on fait des enquêtes de terrain, c'est aussi difficile, il y a un moment où il faut rompre avec le terrain, il faut rompre avec des gens dont on était proche, il faut s'en aller pour pouvoir travailler dans son monde, enfin voilà, reconstituer des choses pour le monde académique et en n'étant pas pris par les relations d'enquête. C'est un moment de ma vie où je me suis demandé si c'était bien raisonnable de faire de la recherche et je m'étais dit je vais rester à mon bain, je vais devenir institutrice, je suis quand même bien à mon bain, bon finalement, j'ai quand même fini cette thèse et donc cette thèse, ce qui était très important pour moi, c'était de montrer le mode de vie ouvrier du point de vue des ouvriers et donc c'était d'essayer de reprendre les mots qu'utilisaient les ouvriers avec lesquels j'étais le plus proche, qui étaient des OS, qui étaient parfois, qui n'étaient donc pas du tout des cadres, qui étaient parfois qui avaient quitté l'usine, qui n'étaient pas contents d'être à l'usine, parfois qui y étaient revenus et au fond, au début, je m'étais intéressée à tout ce qu'ils faisaient en dehors de l'usine. J'avais un peu le sentiment que si je voulais faire le travail correctement, c'est-à-dire si je voulais les accompagner et comprendre ce qu'ils vivaient, travailler sur l'intérieur de l'usine, il aurait fallu que je sois moi-même ouvrière et il n'y avait pas d'ouvrières à l'époque, donc je ne me voyais pas faire du terrain à l'usine. Et du coup, ce qui m'intéressait, c'était ces ouvriers de Valorettes, mais qu'est-ce qu'ils faisaient en dehors ? Et pourquoi le livre s'appelle Travail à côté ? Parce que ce qu'on disait à l'époque, c'était travailler à côté, c'était avoir quelque chose à côté, c'était affirmer qu'on ne se réduisait pas au travail ouvrier, qu'on avait une vie en dehors de l'usine et que cette vie en dehors de l'usine, on l'investissait au point d'en tirer une fierté, une satisfaction. Et à un moment, j'ai beaucoup discuté avec un de mes interlocuteurs pour savoir qu'est-ce que c'était le rapport entre ce qu'il faisait en dehors et ce qu'il faisait dans l'usine. Et du haut de ma jeunesse parisienne, j'avais appelé ça de la résistance par rapport à l'usine. Et je pensais que c'était des activités qui permettaient de résister au travail industriel et un de mes interlocuteurs ouvriers avec lesquels je discutais beaucoup et je montrais mon travail m'a dit mais non, mais non, on ne résiste pas, on est bien content d'avoir un boulot à l'usine, on sait bien qu'on dépend de l'usine, on sait bien qu'on est salarié, qu'on ne pourrait pas vivre sans l'usine. Et donc, ce n'est pas de la résistance, c'est de l'arrangement. On s'arrange avec l'usine. On s'arrange pour vivre bien malgré ce qu'on vit dans l'usine. Et donc, voilà, ça, ça a été aussi un des grands moments de comment arriver à restituer l'interprétation de ces pratiques qui, à l'époque, avaient un statut pas clair en sociologie, donc restituer ce qu'elles voulaient dire pour les gens qui les pratiquaient. et quand je dis à l'époque, ça avait un statut pas clair, c'est que l'INSEE, qui est l'Institut de statistiques français qui travaille et qui fait des statistiques sur les modes de vie, qui travaille sur les activités quotidiennes des gens en dehors de leur profession, l'INSEE appelait ça des semi-loisirs. L'INSEE avait le concept de loisirs pour les loisirs culturels, pour, à la rigueur, la chasse, pour regarder la télévision, pour lire, aller au musée, mais quand ils arrivaient aux activités, alors je ne vous les ai pas décrites, mais je pense que vous les connaissez aussi bien que moi, c'était des activités productives, c'était des activités qui avaient aussi un intérêt économique, pas seulement un aspect de loisirs, c'était bien sûr du jardinage, du bricolage, mais c'était aussi parfois de l'organisation de fêtes dans le cadre d'associations, c'était, il arrivait que ce soit une petite exploitation agricole qu'on tenait à côté de l'usine et il arrivait aussi que ce soit un deuxième travail salarié, c'est-à-dire que, alors comme je ne sais plus où on en est aujourd'hui avec Valorec, mais à l'époque, Valorec, c'était massivement du travail en 2, en 2,8, donc ceux qui étaient en 3,8 étaient malheureux parce que la nuit, ça leur coupait évidemment leur rythme de sommeil, mais en plus, la semaine de nuit, elle n'était pas intéressante parce que la journée, on n'était pas bien. Le 2,8, c'était bien parce que quand on était du matin, on avait tout l'après-midi avec d'autres gens, donc on n'était pas seul, on avait toute une des activités avec à la fois des ouvriers postés du même poste que vous, mais aussi avec tous les commerçants, artisans qui n'étaient pas postés, enfin qui ne travaillaient pas l'usine et quand on était du soir, mais on travaillait le matin, enfin oui, on travaillait le matin. Donc c'était vraiment les 2,8 qui permettaient, au fond, après j'ai réfléchi sur pourquoi on voyait ça tellement bien à mon bar et on ne le voyait pas forcément ailleurs. La clé, c'était quand même ce travail posté en 2,8 qui permettait d'avoir, alors on aurait pu dire une surexploitation parce qu'on continuait à travailler la deuxième partie de la journée, mais en fait c'était surtout une façon d'exister, d'abord d'exister mieux d'un point de vue économique, on en tirait soit des revenus, soit des économies, donc on mettait du beurre dans les épinards, on faisait des cadeaux, on s'en sortait un peu mieux que si on n'avait pas eu ça. Et puis aussi, on s'y retrouvait comme une personne qui pouvait rentrer en relation avec les autres, avec quelque chose au fond dont on était, alors ce que j'avais remarqué aussi, c'est que souvent, ces ouvriers qui étaient OS à l'usine et qui avaient un boulot répétitif et qui n'était pas forcément agréable, ils avaient des compétences, ils avaient passé des CAP dans d'autres domaines où ils avaient eu un autre boulot, et donc ce qu'ils faisaient à côté, c'était des choses qu'ils savaient faire et donc où ils avaient, où leur savoir-faire était beaucoup plus qualifié que ce qu'était à l'usine. Donc je pense à un voisin qui était zingueur et qui aidait à refaire des toits, je pense à des activités qui pouvaient être vraiment solides, les gens faisaient des... ils coulaient des dalles de béton pour les copains, ils faisaient... enfin c'était pas juste du petit bricolage. Donc ça a été un moment important de comprendre ça, mais les femmes, qu'est-ce que ça donnait dans une vie de famille, comment les femmes prenaient cette activité à côté ? Alors là, il y a eu un... D'abord, il y avait une chose très claire, c'est que comme les hommes étaient en deux équipes, s'ils n'avaient pas eu un truc à côté, pendant la moitié de la journée, elles auraient eu leur mari sur le dos à la maison et ça, c'était pas quelque chose de très acceptable, donc c'était mieux qu'ils soient dehors. Donc tout ce qu'ils faisaient dehors, pendant qu'ils n'étaient pas à l'usine, c'était bien, c'était une façon aussi d'affirmer que l'intérieur, c'était leur intérieur, c'était un intérieur féminin. Mais il y avait aussi une autre dimension, et j'ai mis très très longtemps à l'admettre, je me souviens, quand j'ai écrit le petit paragraphe qui s'appelle « Deux lentilles, alcoolisme féminin », j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à l'écrire, il n'y avait que que leur conjoint ou leur frère, ce n'était pas forcément des histoires de couple, quand ils sortaient de l'usine, ils travaillaient à côté, comme ça, ils ne passaient pas son temps au café et ils ne passaient pas son temps à boire. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à admettre parce que dans les études d'histoire sociale, l'idée que quand on jardinait ou quand on faisait des choses en plus, ça vous évitait de boire, c'était quand même une idée des patrons, des notables, des philanthropes de la fin du XIXe siècle. Donc, c'était reconnaître que, au fond, ce combat contre l'alcoolisme ouvrier, ça avait été un combat d'encadrement, de contrôle du groupe ouvrier masculin et que les femmes avaient repris, finalement, cette fonction de contrôle sur le mode de vie, moraliser le mode de vie de leurs frères ou de leurs conjoints. Et c'était d'autant plus difficile que c'était des gens que je connaissais bien, dont le frère était lui-même alcoolique où l'avait été. Et la sœur me disait « Non, mais tu comprends, c'est pas possible, on ne peut pas le laisser boire comme ça. » Enfin, voilà, ce n'était pas du tout des histoires abstraites. C'était des gens que je connaissais bien et qui se battaient contre l'alcoolisme de certains de leurs proches. Alors, il y avait ça dans le rapport entre hommes et femmes, mais bien sûr, il y avait aussi des choses quand on regardait les femmes pour elles-mêmes et non pas uniquement dans leur rapport aux ouvriers. C'était quand même une usine où il n'y avait à peu près que des hommes ouvriers. Les seules femmes étaient employées dans les bureaux. Et qu'est-ce que faisaient les femmes à mon bain ? Alors, ça, à l'époque, ça m'avait beaucoup marquée. Il y avait un taux de chômage féminin qui était considérable. On était dans les années 80. L'usine était encore... Enfin, on était à peine au début des pré-retraites. Donc, il y avait encore du travail dans les usines. Et il y avait encore un chômage masculin qui était beaucoup plus faible que le chômage féminin. Donc, les femmes qui étaient là, elles avaient, certes, elles avaient des emplois... Elles avaient des possibilités d'emplois ouvriers. Il y en avait qui trouvaient que c'était des emplois encore pires du point de vue conditions de travail que ce qu'on pouvait trouver comme emplois ouvriers masculins. Et puis, surtout, il y avait des... Je me souviens d'un détail qui m'avait beaucoup frappée à un moment, il y a eu une place d'âme de cantine ouverte dans un des établissements scolaires bombarnois. Et il y a eu 300 candidates pour une place. Et moi, je venais d'un univers où j'avais passé un concours très difficile. Et ce concours très difficile, il y avait 1 000 candidates pour 25 places. Et du coup, je m'étais dit quand même le taux d'échec pour obtenir une place de dame de cantine est plus élevé que le taux d'échec des candidats cagneux pour rentrer à l'école normale. Donc, ça m'avait fait beaucoup, beaucoup d'effet. Alors, ça m'est un petit peu difficile de parler des femmes à cette époque-là parce que je les connaissais, je savais un certain nombre de choses sur elles. J'avais des amis qui étaient les sœurs ou les conjoints, les conjointes des gens sur qui je travaillais, mais je travaillais plutôt sur les ouvriers. Et du coup, ce que je pourrais raconter, c'était pas... Je me suis considérée à ce moment-là comme une spécialiste des hommes ouvriers et d'ailleurs, ça m'a pas mal coûté dans ma carrière de cette toute petite époque-là puisque ce qu'il fallait faire, c'était travailler sur les femmes puisque j'étais une femme. Et donc, si j'étais une femme et que je travaillais sur les hommes, je ne travaillais pas sur le genre à l'époque. Travailler sur les hommes, ça ne se faisait pas. Maintenant, ça se fait. Mais surtout, puisque j'étais une femme, qu'est-ce que j'allais ? Travailler sur le monde ouvrier. Mes camarades qui travaillaient sur le monde ouvrier étaient tous des hommes et c'était un peu compliqué. Alors après, vous verrez que je travaillais sur des sujets très féminins et là, il y a eu l'inverse. C'est-à-dire que je n'avais plus que des collègues femmes et des collègues hommes. Soigneusement, ils changaient de partie du couloir pour aller vers les trucs sérieux, la politique, l'emploi, l'usine, etc. Et ils me laissaient avec des femmes pour travailler sur les sujets féminins. Donc pour mon bar, j'étais plutôt... Voilà, je ne peux pas trop dire plus que ce que je viens de dire sur les femmes bombardeuses parce que ce n'était pas mon objet. Alors ensuite, rapidement, parce que je n'ai pas trop regardé l'heure, donc il faut que vous me disiez où on en est. Mais j'ai fait une suite au travail à côté parce que ma question, à un moment, quand j'ai eu fini ce travail-là, c'était pourquoi, ce que je vous disais tout à l'heure, pourquoi ce que j'ai vu à mon bar, ça vaut pour plus que mon bar ? Pourquoi ça vaudrait pour d'autres régions ? Parce que quand on est sociologue, on n'a pas envie d'être juste enfermé dans une monographie. On a envie de dire de quoi ça rend compte. Donc un peu après, je me suis rendue compte qu'en fait, c'était vraiment lié à la question de la grande industrie en milieu rural. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois le travail posté que j'avais tout de suite vu, mais il y avait aussi toutes les opportunités liées au milieu rural et toutes les opportunités liées au fait qu'on était dans une zone où il y avait encore des activités paysannes, agricoles. Et il y avait un monde en dehors de l'usine qui était un monde dans lequel les ouvriers étaient autant à leur place que dans l'usine. Et donc c'était bien lié à quelque chose qui, à mon avis, aujourd'hui a vraiment disparu, mais qui a disparu en fait assez vite, qui était que cette grande industrie en milieu rural, d'abord, ce n'était pas très connu que les ouvriers d'industrie étaient largement en milieu rural. Il y avait un petit côté exceptionnel de la grande industrie sidérurgique en milieu rural. Et on avait plutôt une image des ouvriers urbains, des ouvriers de banlieues, de métropoles industrielles. industrielles. Et donc il y avait cette caractéristique, mais il y avait aussi que beaucoup d'ouvriers, pas forcément de la grande industrie, vivaient en milieu rural et qu'aujourd'hui, il y a toujours, comme vous savez, beaucoup d'ouvriers dans le monde rural. Et il y avait quelque chose de l'opportunité, notamment les jardins, mais pas que, qui faisaient qu'on avait des possibilités de loisirs ou de semi-loisirs très différentes de ce qui se passait en ville. Et c'est là que je peux passer tout de suite à la comparaison avec les mines du Nord, puisque mon collègue Olivier Schwartz, à la même époque que moi, travaillait sur le bassin minier du Nord. Dans le bassin minier du Nord, il voyait, au fond, trois types d'ouvriers. Il voyait les mêmes ouvriers que moi, qu'on avait fini par appeler en hésitant un peu, des ouvriers respectables ou en tout cas des ouvriers qui avaient un sens de leur dignité et de leur... Alors, un sens assez particulier du collectif dans lequel ils étaient, qui était un collectif relativement soudé, même si au moment où j'étais là, il commençait à y avoir des traces de difficultés dans le collectif. Ce collectif, c'était des gens qui disaient les ouvriers qui veulent sortir de la condition ouvrière, parce qu'il y en avait, c'est des gens qui font les fiers. C'est les fiers. Et donc, ils avaient l'idée que sortir de sa condition, c'était quelque chose qui les dérangeait. Donc, ils avaient aussi une idée que le groupe ouvrier avait une solidité qu'il fallait conserver. Et c'était aussi des gens qui avaient un sens de leur caractère respectable et qui avaient une certaine méfiance contre des voisins qui n'étaient pas ouvriers à l'usine, qui n'avaient pas vraiment d'emploi stable et dont ils essayaient de se distancer, dont ils essayaient de se distinguer. Donc, c'était un groupe qui était à la fois relativement clos par rapport aux messieurs, comme ils s'appelaient les messieurs, les gens d'en haut, et puis par rapport aux gens qui étaient plus bas et pour lesquels ils n'avaient pas beaucoup de considération. Et dans les mines du Nord, Olivier Schwarz, il voyait en fait les trois. Il voyait... Non, il voyait... C'est deux types... Enfin, il voyait les ouvriers que je voyais moi, mais il voyait des ouvriers qui étaient d'origine immigrée et qui étaient surexploités dans les mines. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'origine immigrée ici, je pourrais y revenir. Mais en tout cas, qui étaient beaucoup plus soumis d'une certaine façon, qui avaient moins de capacités de s'accommoder avec le reste du monde social. Et il voyait des ouvriers qui n'étaient pas gênés de devenir contre-maître et de partir, de quitter le milieu ouvrier. Donc, c'était un peu la comparaison que j'ai essayé de faire dans le dernier petit chapitre qui est sorti. C'est qu'on n'avait pas vu exactement les mêmes. Et quand on en a discuté avec Olivier Schwarz, on avait le sentiment que les ouvriers de Montbar étaient plus proches finalement des ouvriers de la région parisienne et notamment avec cette dimension de dignité et de faire front collectivement que les ouvriers du Nord qui étaient beaucoup plus étants, qui avaient plus de difficultés à s'affirmer comme un groupe ouvrier. Donc, intermède, pour aller voir aussi un peu historiquement d'où sortait le goût pour ce travail à côté, j'ai pris le jardinage parce que je n'ai pas dit mais j'ai travaillé à l'époque, je travaillais à l'INRA. Donc, j'étais à l'Institut national de la recherche agronomique et j'avais fait passer que le monde rural pouvait intéresser la recherche agronomique mais l'INRA n'était quand même pas entièrement convaincue et donc, à un moment, je me suis dit il faut que je sois plus sympa avec l'INRA donc je vais travailler sur quelque chose qui est plus agricole enfin, en tout cas, qui peut davantage intéresser l'INRA et c'était les jardins potagers. Donc, je me suis lancée dans une histoire de l'invention des jardins potagers dans la France du XXe siècle et c'est à ce moment-là que j'ai vu à nouveau une question autour du travail des femmes qui me semble intéressant intéressante c'est que dans l'agriculture les jardins potagers c'était l'affaire des femmes les femmes, elles faisaient la traite quand elles étaient dans une zone laitière elles faisaient toutes sortes de travaux annexes par rapport à enfin, considérées comme annexes par rapport au cœur de l'exploitation agricole mais elles faisaient aussi le potager et c'était vraiment elles qui cultivaient les légumes ramassaient les légumes etc. cultivaient aussi quelques fleurs mais c'était un travail de femmes dans l'agriculture or, dans les jardins ouvriers déjà à Mont-Barre mais plus massivement dans toute l'Europe les jardins ouvriers le potager c'est un travail d'homme et du coup ça m'a intéressée de comprendre comment c'était devenu un travail d'homme et comment c'était important même en ville quand il n'y avait pas beaucoup de possibilités de travailler à côté et bien il y avait ces potagers qui ont été inventés qui ont une longue histoire mais pas si longue que ça qui ont été inventés d'abord par des patrons pour fixer leurs mains d'oeuvre qualifiées donc le Creusot bien sûr d'autres patrons du 19ème siècle des patrons éclairés mais aussi qui avaient besoin de mains d'oeuvre qualifiées à une époque où il n'y avait pas tant de mains d'oeuvre qualifiées que ça donc qui faisaient face au départ de leurs ouvriers et donc ils ont essayé d'inventer une façon de fixer les ouvriers dans leur usine et pour les fixer on leur offrait une maison un jardin donc on les installait on leur donnait des avantages on leur permettait de faire autre chose que l'usine mais qui était aussi à double tranchant puisque quand ils faisaient grève on leur retirait le jardin et donc ça a été aussi une lutte patronale enfin ça a été difficile pour enfin c'était une façon d'empêcher les ouvriers de faire grève de revendiquer des salaires plus élevés etc. et donc du coup à la fin du 19ème siècle il y a eu un mouvement très intéressant qui est né à Asbrooke dans le nord et qui a eu qui ensuite s'est répandu non seulement dans toute l'Europe mais au-delà qui était le premier mouvement des jardins ouvriers donc ça s'appelait la ligue du coin de terre et du foyer qui était d'origine catholique sociale mais surtout ce qui était important c'est que c'était des jardins qui n'étaient plus un cadeau du patron c'était des jardins qui se faisaient à l'échelle communale sur des terrains prêtés par des municipalités avec le soutien des municipalités et de certains notables locaux mais qui sortaient les ouvriers qui acceptaient ces potagers qui les sortaient de l'emprise patronale et donc du coup je ne suis pas partie pour vous raconter ça mais à partir de cette interrogation sur pourquoi c'était les femmes dans l'agriculture et pourquoi c'est les hommes dans les potagers ouvriers j'ai refait toute l'histoire de cette au fond qui est une histoire qui va jusqu'à aujourd'hui avec les jardins de pavillons et avec les banlieues puis la péri-urbanisation mais bon je n'ai plus travaillé sur le jardinage sur le potager depuis une vingtaine d'années donc je sais qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus de femmes qui font des potagers en milieu urbain que ça n'était le cas dans les années 1990 alors du coup j'avais pensé vous parler de mes recherches sur les les personnes âgées dépendantes à domicile puisque après toute cette période jusque dans les années 2000 où j'ai travaillé sur cet univers ouvrier à partir des années 2000 depuis les années 2000 j'ai travaillé avec dans une équipe enfin avec pas mal de collègues j'ai travaillé sur l'autre face de l'économie domestique donc là j'étais sur la face masculine j'ai travaillé sur la face féminine et donc j'ai pris comme exemple pour comprendre le statut des activités non professionnelles des femmes j'ai pris l'exemple des personnes âgées dépendantes et de l'aide familiale et de l'aide professionnelle aux personnes âgées dépendantes notamment dans les années 2000 on a travaillé sur la dépendance liée aux troubles de type Alzheimer parce que je travaillais avec des économistes et on voulait montrer la quantité de travail nécessaire pour maintenir à domicile une personne en train de souffrir de la maladie d'Alzheimer et ce qui nous intéressait c'était justement d'avoir le cas extrême le cas le plus difficile le cas où le temps de travail pour maintenir quelqu'un à domicile dans cette situation était beaucoup plus important que ce qu'imaginaient les pouvoirs publics à l'époque et au fond c'était au début des années 2000 c'était considéré comme une obligation naturelle au point que les médecins qui s'intéressaient à la question avaient appelé les aidants puisqu'on s'est commencé à appeler les aidants à ce moment-là les aidants familiaux ils les appelaient les aidants naturels donc la première chose qu'on a faite avec notre équipe c'est d'expliquer aux médecins que c'était pas parce qu'on était l'épouse de quelqu'un ou la fille de quelqu'un qui avait Alzheimer qu'on était aidants naturels que c'était déjà idéologique de considérer que c'était une aide naturelle et qu'il fallait au moins l'appeler aide familiale ou aide informelle donc ça s'est passé presque 20 ans après maintenant il y a très peu de médecins qui continuent à dire aidants naturels ils ont entendu que la question de la nature là-dedans c'était peut-être pas exactement la question qu'il fallait poser et donc ce qu'on voulait c'était montrer la quantité de travail gratuit mais pas seulement la quantité de travail gratuit la difficulté et avec des collègues médecins on a montré que dans les situations les plus graves les aidants familiaux donc je reviendrai dans un instant sur si c'est des femmes ou des hommes mais les aidants familiaux mouraient plus vite avaient un taux de mortalité plus élevé que leurs homologues qui n'auraient pas eu à s'occuper d'un proche Alzheimer et qu'il arrivait que les aidants meurent avant les aider donc pourquoi ça pose des questions cette fois-ci directement au travail des femmes c'est que d'abord statistiquement les personnes âgées dépendantes lourdement dépendantes en fin de vie sont plus souvent des femmes que des hommes en tout cas étaient plus souvent des femmes que des hommes parce que les femmes vivaient plus longtemps et que leurs aidants familiaux étaient également plus souvent des femmes que des hommes donc en même temps j'étais toujours j'ai toujours mon tropisme de regarder ce que faisaient les hommes et de pas toujours penser que c'était simple pour les hommes on a découvert qu'il y avait une catégorie d'hommes qui se trouvait aux premières lignes pour l'aide aux personnes Alzheimer et cette catégorie d'hommes qu'on a appelé des parents piégés parce qu'en fait ils sont tout seuls devant la situation à laquelle ils doivent faire face cette catégorie mais c'est aussi le cas pour des femmes il y a des femmes qui sont toutes seules et les femmes qui sont toutes seules c'est soit les conjoints ou conjointes de personnes Alzheimer qui n'ont pas d'enfant donc sans enfant soit des fils ou des filles uniques de veufs ou de veuve donc c'est une catégorie non négligeable de personnes qui se trouvent confrontées à un problème Alzheimer dans la famille et donc ils sont tout seuls à pouvoir faire face à la situation et à ce moment là ils n'ont que deux solutions soit ils se conduisent comme de mauvais fils ou de mauvais filles ou de mauvais conjoints et donc ils craquent et ils mettent leurs proches en maison de retraite où ils n'arrivent pas à faire face et ils sont démunis et ils s'en vont soit ils restent mais ils restent à ce moment là très seuls du point de vue familial c'est à dire qu'ils dépendent entièrement de l'aide professionnelle et ils se trouvent dans une situation plus compliquée en tout cas compliquée d'une autre façon que les gens qui peuvent avoir plusieurs proches mobilisables même si parfois dans la multiplicité de proches mobilisables ça fait des conflits que ne rencontrent pas les personnes qui sont seules face au problème donc je pense que j'ai plus que 5 minutes je vais m'arrêter là sur mes recherches et je vais juste peut-être vous lire la fin du petit article qui vient de sortir où je reprends cette question non plus de la comparaison entre les mineurs du nord et les ouvriers de Montbar dans les années 80 au moment où on faisait l'enquête mais sur ce qu'on peut envisager comme piste aujourd'hui pour donc c'est une recherche qui commence mais c'est juste des hypothèses que j'avais posées il y a déjà plusieurs mois et que j'aimerais partager avec vous donc j'essaye de montrer un certain nombre de choses sur la mobilité sociale sur les difficultés d'approcher statistiquement l'ascension sociale aujourd'hui et le déclassement social et je vous lis un petit peu ce passage là observer statistiquement aujourd'hui l'ascension sociale et le déclassement c'est observer ce qui pourrait sembler des détails aux spécialistes de la mobilité sociale c'est observer la pérennité ou les faillites des petites entreprises c'est observer les rapports de classe dans la famille élargie les hiérarchies à l'intérieur de certaines professions par exemple la profession enseignante ou la position dans un champ professionnel hiérarchisé c'est à dire ce que j'essaye de dire c'est que les outils statistiques pour observer les ascensions ou les déclassements ne sont pas assez fains pour qu'on comprenne qu'il y a des situations subjectivement très difficiles mais qui quand on les regarde statistiquement ont l'air au fond d'être toujours de la reproduction sociale donc les outils statistiques de la sociologie semblent aujourd'hui impuissants à penser les bouleversements de la société contemporaine dont il resterait à comprendre en quel lieu ils se produisent remplacement du goût du savoir par la recherche éperdue de diplômes confiscation de la formation des compétences par le personnel déjà en poste au détriment de la formation des jeunes en recherche d'emploi radicalité des écarts entre les gagnants et les perdants comme dans certains milieux emblématiques comme les professions scientifiques sportives ou artistiques où il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus et l'érosion de la protection salariale et la recherche des petits profits de la rente immobilière pour les résidents paupérisés des métropoles l'enfermement des questions sociales dans les questions sanitaires addiction dépression folie sans parler ici du déni collectif du déclassement comme fait social qui décuple les effets de démoralisation des laissés pour compte il semble que je reprends la question des trois types ouvriers certaines catégories de ménages ouvriers s'en sont mieux sortis ont mieux résisté que d'autres au basculement idéologique intervenu après 1989 la volonté voilà la volonté d'association sociale des enfants de contre-maître tout comme l'hédonisme du quotidien caractéristique des familles précaires se sont sans doute trouvés plus adaptés à l'idéologie dominante du chacun pour soi que les tausses de classe des ouvriers ouvriérisés fait de courage d'ardeur au travail de sens du collectif et de soucis de rester à sa place c'est aujourd'hui chez les pompiers volontaires de plus en plus nombreux et sollicités que se sont réfugiés les valeurs de dévouement et de courage qui faisaient le propre du monde ouvrier rural par comparaison avec les mondes privés des ouvriers du nord comme le disait un pompier volontaire dans une zone de petite montagne électricien de son métier à propos des réactions violentes de certaines des victimes secourues on les comprend bien sûr de nous engueuler lorsqu'ils ont tout perdu de nous tenir pour responsable des pertes qu'ils subissent on ne leur en veut pas mais tout de même certains d'entre eux sont vraiment des TPMG tout pour ma gueule je ferai volontiers l'hypothèse que cette nouvelle catégorie TPMG elle aussi de l'ordre de l'insulte et de la stigmatisation représente un tournant par rapport à la diffusion du terme cas-sos donc j'avais parlé avant du cas social les cas sociaux et de la diffusion d'un terme extrêmement insultant qui est le terme de cassof qui se diffuse dans les années 2000 et que cette nouvelle catégorie renvoie à la colère des membres issus des membres issus des classes populaires et rester attaché à la morale du collectif devant la montée de ceux qui ne pensent qu'à eux qui ont perdu le sens du social les armes de la critique sociale sont encore affûtées à condition de ne pas les renvoyer au stéréotype politique du populisme la dénonciation massive du populisme dans les milieux politico-médiatiques français signale l'effacement des intellectuels et des artistes attentifs au monde social comme il va et non à sa façade on peut ainsi faire l'hypothèse que la critique passe aujourd'hui par des liens entre des réseaux médiatiques alternatifs volontiers caricaturés comme radicaux des artistes et des intellectuels en voie de paupérisation et des classes moyennes issues des classes populaires stables et restées attachées à l'idéal égalitaire voilà applaudissements 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 applaudissements